La mémoire de Bardone a fêté l'année passée ses 20 ans. On avait fait une exposition en rétrospective avec des panneaux comme ça et on avait une tranche pour chaque année, on avait 20 tranches ici. Cette année, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous intéresse et puis peut-être qu'est-ce qui peut intéresser les communiers. Et puis on est arrivé en discutant comme ça ensemble sur la question de l'eau et entre autres, rapidement on s'est dit mais comment il faisait avec les fontaines quand il n'y avait pas encore de réseau d'eau. Bon, on s'est posé la question et on n'en a encore pas vraiment trouvé. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent des choses. Nous on a eu une information sur la fontaine de Bardone qui semblait avoir une source qui venait d'en-dessus de Charo, un tuyau qui allait à cette fontaine, donc avant qu'il y ait l'eau. Mais peut-être que je fais un petit tour de l'expo pour que vous compreniez comment c'est présenté et éventuellement vous aurez envie de voir une ou deux choses plus en détail. Alors là, la première fois que je dis bonjour et puis on dit aussi qu'on est au fond un tout petit eau. On est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On n'est que neuf. Donc on travaille ensemble et puis voilà. On est parti ici, c'est écrit les eaux naturelles. L'eau naturelle, ça faisait, c'est ce qu'on dit, eau vive, eau... Non mais c'est les eaux qui sont là, de la nature, les rivières, les marais. Et le premier panneau, en gros, il présente des situations générales. Sur cette planche, on a les bassins versants. Et par exemple, quand vous êtes à Lanty, d'un côté l'eau de pluie, elle va couler dans la drisse. C'est à peu près le chemin de la moëtte qui s'est pas. De l'autre côté, ça va couler jusqu'à l'air. Donc on est, la commune est de toute façon un peu sur une bosse. Et puis là, à Lanty, d'ailleurs, c'est pour ça que le château d'eau, il est là-haut à Lanty, parce que c'est en haut. Donc là, vous avez le détail de ces deux bassins versants. Et puis ici, vous avez un autre plan, après je ne vous fais pas le détail. Ça, c'est les nappes phréatiques. Vous avez tout le canton, mais on voit la commune qui se dessine par là. Et par exemple, ici dessous, il n'y a pas de nappes phréatiques, mais à Bardonnay Village, toute une partie, il y a de la nappes phréatiques dessous. Alors vous verrez. Et puis là, la suite, c'est des détails plus fins. Là, c'est, justement, ces premières eaux naturelles, c'est dit, bon, il y a les sources, sur lesquelles on ne connaît pas rien, sauf que cette fontaine, la vieille fontaine Bardonnay, a été alimentée par une source. Les autres fontaines qu'il y avait avant de ci, qu'il y a eu après à Roson, une fontaine à Roson aussi, comment elles étaient alimentées, on ne le sait pas encore. Sur les marais de Charot, donc ça, vous savez que juste là, vous ne savez pas, mais dans tout ce secteur, c'était très longtemps marécageux. Et on a encore une photo aérienne qu'on n'a pas pu mettre là. C'était des buissons, c'était des arbres, c'était des marais un peu... Le bouquet de bois. Mais, il y a eu les premières interventions, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais 1833, ils ont déjà décidé de faire des travaux de drainage qui n'ont pas été faits. Et là, en 1942, on a un plan qui est encore bien plus grand, qui est grand, comme ça, dans les archives officielles de la commune. Et vous voyez là, tout un système de drainage, tous ces tuyaux, c'est tous les tuyaux d'eau, soit avec des petits trous ou pas, pour rassembler l'eau, et puis les envoyer dans le maraîcher. Vous voyez le détail là, et tout le reste de la planche, c'est les puits. Là, vous avez le flanc de l'Ancy avec les différents puits qu'il y avait, et puis les différents systèmes de puits et comment il remonte à l'eau avec la chèvre. De ce côté-là, sur ces deux planches, c'est les rivières, et on a sur le point de l'eau, l'alissol, le maraîcher, ruisseau des fontainettes. Ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est un ruisseau qui se trouve, là où il y a le pont qui ne mène nulle part, c'est-à-dire en dessous de Bardonnay. Il a une bonne centaine de mètres à l'air libre, tout le reste, il part dans des canalisations, il passe sous l'autoroute, et puis après, il reste toujours souterrain jusqu'à ce que ça rencontre l'air. Contenette, ruisseau d'Archand, celui-là, il a quatre noms différents. Il y a une photo ici, tout d'un coup, on voit apparaître la ruisseau des fins, parce que ça, c'est le pont de la fin, c'est aussi là. Et bien, ruisseau des fins, sur aucune carte, aucun courrier, vous voyez, ruisseau des fins, sauf ici, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a mis un panneau, ruisseau des fins. C'est un des quatre noms. La brise, alors ça, c'est plus connu, mais par contre, pour les gens qui habitent à Trois-Breson, il y a un plan ici, de 1819, où on voit Trois-Breson, zéro maison, mais enfin, vous pouvez quand même voir, la route d'Annecy, elle est là, vous pouvez voir comment c'était, avant que vous habitiez là, pour ceux qui y habitent. Et puis la Rande, ça, c'est la rivière qui coule au fond, là-bas, qui fait limite avec la France, sur une grande longueur. Peut-être qu'il y a ces deux photos-là, qui pourraient intéresser, parce qu'il y a une zone industrielle et une gravière géante, là-derrière, et si vous faites des promenades, allez une fois sur le chemin des vignes, vous commencez à voir un peu la gravière, puis vous arrivez à les voir plus près. C'est quand même, c'est étonnant, ces installations-là. Et donc, là, et puis encore les ponts, toute une planche sur les différents ponts, sur les rivières. Et là, on arrive en 1900, ou avant 1900, il n'y avait pas de tuyaux, avec de la pression dedans, il y avait les sources, les puits, on se débrouillait comme on pouvait. On a aussi un texte qui sort de ce livre-là, édité par la Commune, qui nous dit qu'en été, certains étés, les gens de Bardonnais et de Charreau devaient monter à Lanty, ou Évord, pour trouver de l'eau. Parce que, le puits... Avant 1900, une autre chose intéressante pour nous, c'est que les propriétaires des grands domaines de Lanty, eux, ils s'étaient organisés. Et vous avez le petit plan de leur système de tuyaux. Ils ont mis en place un tuyau qui descend dans la combe où il y a les vignes, et qui remonte côté archant et bléchant. Et comme le tuyau, là-bas, il allait plus haut, que le niveau de Lanty, l'eau, va se communiquant, c'est comme ça qu'ils se sont alimentés les fontaines de Lanty. Les dates exactes, on ne les sait pas, on pense que c'est depuis 1830 environ qu'ils ont implanté ce système qui partiellement marche en tour. C'est ça. Et puis, cette partie-là, c'est 1901, le service des eaux de la ville de Genève, ça s'appelait à l'époque, c'est la ville de Genève qui a installé en une année de l'eau sur toute la commune, Bardonnay, Charot, Lanty, Crois-Breson, les tuyaux arrivaient, il y a juste un con de hier, ça arrive une année après, et à partir de là, on voit apparaître les fontaines, comme ça, on passe juste ici, vous voyez ici, les anciennes fontaines, et les plus nouvelles, ce type-là de fontaines, ceux-là, on pense, ces fontaines qui sont en ciment, il y en a toute une série qui sont datées, et la plus ancienne, c'est 1904, elle est à Charot, jusqu'à 1918, il y a des triangles dessus, celle-là, elle n'est pas datée, mais, et on voit qu'au fond, l'eau est arrivée, sous pression, tuyau d'eau, et les gens ont d'abord mis des fontaines devant leur maison, peut-être en se disant, mais l'eau dans la maison, suivant ce qui arrive, ça, en tout cas, on voit apparaître les fontaines dehors, jusqu'à la première guerre mondiale, puis après, entre les deux guerres, alors là, on s'installe dedans, on a ces églises en pierre, et tout, et puis après la deuxième guerre, on a nos cuisines, nos salles de bain, c'est un peu... Alors, tout ça, vous trouvez, vraiment une grande partie des fontaines de la commune, mais il y en a encore plus que ça, et dans ce cahier qui est le travail de préparation, il y a encore avec beaucoup de détails sur les fontaines.